Je vais vous prouver à 100% que tous les politiciens et tous les journalistes sont des vendus. Ils ne pensent pas du tout que Trump, c'est un dictateur qu'on peut comparer aux pires dictateurs du 20e siècle. Ils savent que c'est pas vrai. Puis je vais vous prouver pourquoi. Et voici juste un échantillon de ces gens-là qui comparent Trump à Adolf Hitler. Donald Trump a descendant into madness over the last few weeks. And I think some of you, don't miss on this, go do your Google on this. Donald Trump's got this big rally going at Madison Square Garden. There's a direct parallel to a big rally that happened in the mid-1930s at Madison Square Garden. And don't think that he doesn't know for one second exactly what they're doing there. Look, I don't say this lightly because I didn't, in my 60 damn years, I didn't think I'd ever see a candidate for president praising Adolf Hitler's generals or talking about using the military against their enemies. And I mean, it's pretty stunning. And I said, look, I recognize I'm on the top of his list, but don't kid yourself. You're somewhere on that list too if you disagree with these people. That's who they are. So yesterday we learned that Donald Trump's former chief of staff, John Kelly, a retired four-star general, confirmed that while Donald Trump was president, he said he wanted generals like Adolf Hitler had. Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. I write about this in my book. As important as Trump's fascism is and is the lead story every day, his cozying up to dictators, his obsession with Hitler that has now come out, what he has said about our veterans. Donald Trump's rally at Madison Square Garden comes days after his own former chief of staff went on record to describe his former boss as a fascist. But that jamboree happening right now, you see it there on your screen, in that place is particularly chilling because in 1939, more than 20,000 supporters of a different fascist leader, Adolf Hitler packed the garden for a so-called pro-America rally. Alors, que fait un dictateur lorsqu'il arrive au pouvoir? On peut nommer n'importe quel dictateur, ils font toutes, toutes, toutes la même chose. Premièrement, ils enlèvent la liberté d'expression. Ils vont buster des journaux, mettre en prison des journalistes, etc., etc., et ils vont désarmer la population. Premièrement, les deux premières affaires qu'un dictateur fait. Donc, eux, ils disent que Trump, on va l'associer à Hitler, on va l'associer à Staline ou peu importe, tu sais, des dictateurs sanguinaires. Et présentement, Trump a le vent dans les voiles. Il est pas mal en avance dans les élections. Mais même s'il l'était pas, même s'il avait genre 20 % de chances de rentrer, tu penses-tu que quelqu'un qui va se faire tuer, qui va se faire emprisonner, quand le dictateur va rentrer, il va parler comme ça? La preuve qu'ils savent très bien que c'est pas vrai, c'est que tu vas pas écoeurer un dictateur en sachant qu'il va te mettre en prison ou te tuer. C'est la logique. Une autre chose, puis ça, on va en avoir la preuve encore plus nette, si jamais Trump entre au pouvoir, pensez-vous que ces gens-là vont se sauver dans un autre pays parce qu'ils sont en danger de mort? Non, ils vont pas se sauver. Pourquoi? Parce que ce sont des menteurs! Imaginez comment bas tu dois être pour comparer un politicien qui a été là, un président qui a été quatre ans au pouvoir, qui a rien fait de ce que tu dis qu'il va faire, et de le comparer à Hitler, puis t'es dans les médias et il y a une élection, genre, la semaine prochaine. Alors, ce sont des menteurs et ce sont des collaborateurs à un régime qui est fasciste. Les fascistes, c'est eux, là. Trompez-vous pas. Il y a personne dans cette gang-là qui va déménager si Trump est au pouvoir. Il y a personne dans cette gang-là qui, s'ils pensaient vraiment ce qu'ils disent, qu'ils diraient ça. Impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada